Musique Au sommaire de ce 7 minutes, quelle importance la nuit du destin a pour le fidèle musulman ? Éléments de réponse dans cet élément. Saison des pluies, les caniveaux d'Abidjan inquiètent. Et puis, à l'université de Kokodi, les jeunes étudient en pleine forêt. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Après 26 jours de jeûne, les fidèles musulmans célèbrent la nuit du destin, une nuit de louange et d'adoration qui, selon leur croyance, vaut 1000 mois. Comment réussir sa nuit du destin ? Que faire durant cette nuit ? Voilà ce à quoi l'imam de la mosquée d'Akuido, ancien camp, a bien voulu répondre. La nuit du destin, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le résumé de tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on a fait durant tout ce mois de Ramadan. C'est pour la nuit du destin que nous jeûnons. Et celui qui arrive à vivre la nuit du destin aura gagné plus. Aura tout ce qu'on pose comme acte d'adoration, c'est comme vous les avez posés pendant 84 ans et plus même. La zakat el-futre, comme le prophète l'a dit, tout ce que nous faisons est suspendu entre le ciel et la terre. Et c'est lorsqu'on fait la zakat el-futre que ça atteint Dieu. Representez-vous s'il vous plaît. Abobo Pekka 18, c'est ici que se situe la ferme d'Abu Sanogo depuis deux ans. Cette ferme de taille moyenne élève des poulets hybrides et cailles. Cette période du Ramadan constitue normalement une période faste pour lui. Mais cette année, il exprime des doutes dans sa capacité à faire face à la forte demande. Nous pouvons dire avec certitude que la production ne pourra pas couvrir les besoins du grand Abidjan. Parce que la production est en déçà de la forte demande actuellement. Surtout qu'il y a eu la fête des Pâques et quelques jours après, la fête des Ramadans. C'est des périodes où la consommation de volaille est assez grande. Un autre volet, c'est l'augmentation des prix de poulet auxquels feront face les consommateurs. Selon le fermier, le coût d'un poulet pendant la fête du Ramadan coûtera entre 3 500 et 5 000 francs CFA. Comparativement au prix de l'année passée, les prix de cette année vont connaître une légère hausse. Et cela est dû aujourd'hui au fait que les intrants, surtout les aliments des poulets, tout ce qui rentre dans la conception des aliments des poulets a subi une hausse vertigineuse. Donc, forcément, aujourd'hui, on va se retrouver autour de 3 500 à 5 000 pour les poulets hybrides entre 3 et 5 mois. À quelques jours de la fête de l'Aïthel Fitre, les Abidjanais auront-ils suffisamment de volaille pour ces consommateurs et à prix raisonnable ? Les jours à venir, nous le dirons. Ces caniveaux, béants, sans balise de protection, constituent un véritable danger pour les riverains pendant la saison des pluies. Ici, au Grand Carrefour de Williamsville et des Deux Plateaux, gare routière, commerce et habitants côtoient chaque jour ces caniveaux qui, à chaque saison de pluie, se transforment en un piège mortel. Je vois que les caniveaux ouverts, là, que vous voyez par exemple, sont des caniveaux très dangereux. Dangereux parce que souvent, il y a l'eau qui importe les grandes personnes, pas seulement les enfants, les grandes personnes. Donc quand c'est comme ça, c'est dangereux. Je voudrais quand même attirer l'attention de la population et des autorités, leur disant de faire en sorte à ce que ces caniveaux, là, soient fermés. Vraiment, pour le bien-être de la population. Moi-même, plusieurs fois, quand la pluie vient, ces caniveaux, c'est surtout ces caniveaux que vous voyez là. C'est très dangereux. Tu vois, même, la voiture ne peut même pas passer. Ça fait peur. Sincèrement, d'ici, le gouvernement pourrait bien voir, bien arranger, vraiment, ça va nous faire plaisir. C'est à juste titre que l'angoisse des populations grandit avec l'annonce de la saison des pluies. Ces types de caniveaux sans protection, l'on les retrouve presque dans toutes les communes de la capitale ivoirienne. Alors que les prévisions météorologiques annoncent une forte pluviométrie pour l'année 2023, il devient vital que des balises de sécurité soient posées au-dessus de ces infrastructures pour protéger les populations. Loin des bruits, loin des regards. C'est ici, aux alentours de cette forêt, que Karine, 22 ans, préfère étudier. Pour la jeune étudiante, c'est l'endroit idéal. J'ai choisi cet endroit pour mes études parce que, bon, l'endroit est idéal. Il y a le calme, l'air frais et puis, bon, loin des bruits et tout, voilà. Comme Karine, de nombreux étudiants viennent dans cet espace vert pour se concentrer. Emmanuel, Franck et Brice, fréquentent à l'université Félix-sou-Fouette-Boigny. Les trois hommes préparent leurs examens au beau milieu de la nature. Depuis que nous sommes inscrits ici, à chaque fois que nous venons étudier ici, en préparation des examens, il faut dire que ces endroits-là créent une connexion neurénale assez forte, qui augmente la mémorisation. Cela travaille aussi sur la capacité à pouvoir être calme face au sujet. Et ces endroits-là, nous demandons au président de multiplier ces endroits-là parce que ça aide vraiment les étudiants. Effectivement, je suis d'avis parce que, vu que ces espaces sont tellement nécessaires pour le développement de l'homme, lorsque les étudiants viennent dans ces endroits pour étudier, ils acquièrent la connaissance en tout état, comme on peut appeler, de cause, rien ne pourra leur offrir déjà la liberté d'acquérir certaines choses. Toutefois, l'espace est menacé. Certains étudiants y jettent des ordures. Conséquence, des odeurs souvent insupportables. Effectivement, pour ceux qui défaillent, c'est ce que j'ai dit d'emblée, c'est une mauvaise action. Si on pouvait les voir pour pouvoir les signaler, malencontreusement, on ne trouve que les déchets et puis la personne qui l'a fait n'est plus là. Et c'est une action, effectivement, à réprimer. Nous, nous les dénonçons avec force. Étudier de façon paisible en pleine flore, une attitude efficace qui libère l'esprit et démontre tous les bienfaits de la nature. C'est tout pour ce 7 minutes. L'information revient sur cette info.